Femme, je voudrais te dire une chose L'heure vient et elle est déjà venue J'annonce à quelqu'un aujourd'hui Une nouvelle ère, changement de saison Changement de démonstration Où à ta parole et à toi Tes objectifs Que nous sortions d'ici Booster, transformer Et que l'adoration On mène un réveil dans nos vies Au nom de Jésus Amen Je vous prie de prendre place, merci Nous allons ouvrir nos Bibles Je vais nous proposer trois textes Dans les Écritures Et puis nous allons rapidement Entrer dans Le vif du sujet Le thème Qui nous a été proposé S'intitule Le réveil par l'adoration Alors je vais nous proposer trois textes Le premier se trouve dans le livre de un roi Mon équipe est où ? Vous savez comment je fonctionne ? Un roi chapitre 18 Le verset 30 Et puis nous lirons le verset 36 au verset 39 La Bible dit dans un roi chapitre 18 au verset 30 Et il dit alors à tout le peuple Approchez-vous de moi Et tout le peuple s'approcha de lui Et il rétablit l'autel que l'éternel Qui avait été donc renversé Le verset 36 Au moment de la présentation de l'offrande Et il dit le prophète Avant ça il dit Éternel Dieu d'Abraham D'Isaac et d'Israël Que l'on sache aujourd'hui Que tu es Dieu en Israël Et que je suis ton serviteur Et que j'ai fait ces choses D'après ta parole Réponds-moi éternel Réponds-moi Afin que ce peuple reconnaisse Que c'est toi éternel qui es Dieu Et que toi qui ramènes leur coeur Et le feu de l'éternel tomba Et consuma l'holocauste, le bois et les pierres Et la terre Et il absorba de l'eau qui était dans le fossé Et quand tout le peuple vit cela Ils tombèrent sur leur visage Et dire c'est l'éternel qui est Dieu C'est l'éternel qui est Dieu Amen Nous prenons nos livres dans le livre de Romains au chapitre 13 Romains 13, le verset 11 à 12 La parole de Dieu déclare ceci dans Romains 13, 11 à 12 Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru La nuit est avancée et le jour approche Dépouillons-nous donc des heures des ténèbres Et révettons les armes de la lumière Dernier texte c'est dans le livre de Actes des apôtres Actes des apôtres au chapitre 16 Nous lisons le verset 25 au verset 27 Actes 16 verset 25 au verset 27 La Bible dit ceci Vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient Et chantaient les louanges de Dieu Et les prisonniers les entendaient Et tout à coup Il se fit un grand tremblement des terres En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés Et au même instant les portes s'ouvrirent Et les liens de tous les prisonniers furent rompus Les géoliers se réveilla Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte Il tira son épée à la lave pour se tuer Et pensons que les prisonniers s'étaient enfouis Le réveil par l'adoration Et le sous-thème que je voudrais nous proposer C'est bâtir un hôtel d'adoration Quelqu'un peut dire avec moi Bâtir un hôtel d'adoration Quand on parle de réveil on parle de quoi ? Le réveil spirituel c'est parler d'une prise de conscience de Dieu Et d'une prise de conscience de son état ou encore de sa condition Parler du réveil c'est parler du fait de sortir du sommeil spirituel De sortir de l'assoupissement spirituel De sortir d'un état dans lequel on a été plongé C'est comme un coma, un état de léthargie spirituelle Un état de mort où on ne réagit plus à Dieu On est insensible à Dieu Et on est loin, n'est-ce pas, de la réalité de Dieu Ça veut dire qu'on est endormi Ça veut dire qu'on est ensommeillé On est assoupi On est dans un statu quo Donc quand on est endormi C'est comme quelqu'un qui dort Qui est mort Et qui ne peut pas savoir ce qui se passe autour de lui Alors que la raison, la seule raison Pour laquelle nous avons été créés C'était pour être conscient de Dieu Et pour l'adorer et le servir Et mourir c'est ne plus adorer Dieu Mourir c'est ne plus servir Dieu C'est tomber dans une forme de mort ou encore de sommeil La Bible présente un Dieu qui est un Dieu de mouvement Quelqu'un qui est endormi c'est quelqu'un qui ne bouge pas Quelqu'un qui n'est pas en mouvement Alors que Dieu est éveillé, Dieu bouge Dieu est glorieux, Dieu est majestueux Et sa nature est censée être transmise à nous qui sommes ces créatures Mais à condition d'être réveillés Et si on est endormi Il serait impossible, n'est-ce pas D'être agréable à Dieu par cet état Dieu est un Dieu qui a multifacètes Et qui veut se révéler à l'humanité A l'homme notamment De diverses manières Et vous allez comprendre vers la fin Que le réveil par l'adoration Est la clé de tout Et à chaque fois qu'il y a eu un réveil A quelque endroit que ce soit Commençons par la Bible Ainsi que dans l'histoire du monde Ça a été toujours engendré par des cœurs assoiffés de Dieu Qui désirent Dieu plus que tout Et qui prennent le temps de l'adorer non-stop Amen Et ça c'est le désir ardent de Dieu C'est que l'homme soit en communion avec lui En contact avec lui On ne parle pas Des réveils quand Dieu a créé l'homme Et bizarrement j'ai médité toute ma Bible Et je regardais nulle part avant le péché La Bible parle de l'adoration Parce que la nature de la création de l'homme Était de l'adorer On parle de l'adoration après la chute Oh Saint-Esprit aide-moi à prêcher ta parole Et que ton peuple Que les yeux de ton peuple soient illuminés aujourd'hui Tu dois comprendre ce texte était trop fort J'ai pris le temps de prier Demander à Dieu Qu'est-ce qu'il veut que je puisse apporter Comme message Et il veut aujourd'hui que tu prennes conscience Qu'il y a un réveil Qui sera engendré par l'adoration Et c'est un message prophétique Parce que Dieu est en train de préparer une armée Oh je ne sais pas à qui je parle Mais j'aimerais te dire C'est une armée que Dieu est en train de préparer Donc avant la chute On ne parlait pas d'adoration Parce que l'homme adorait Dieu C'était sa nature C'était sa présence Il était dans la présence de Dieu Et Dieu venait de temps en temps Mais à partir du moment où l'homme a péché L'homme a été chassé du jardin Et Dieu s'est caché À partir du moment où quelqu'un se cache On le cherche On ne peut chercher que celui qui se cache Parce que Dieu se cache à partir du péché Voilà pourquoi il cherche des adorateurs Des vrais adorateurs Qui font l'adorer en esprit et en vérité Parce que Dieu aime qu'on les désire Car Dieu aime qu'on les cherche Pourquoi parler du réveil en l'incant avec l'adoration Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un temps Et ce temps n'a pas commencé d'aujourd'hui Où le diable a plongé le monde dans les ténèbres Le diable a plongé les hommes dans le sommeil Pour que les hommes puissent servir la créature Plutôt que les créateurs Aujourd'hui les hommes adorent tout sauf Dieu On adore nos vêtements On adore nos animaux On adore l'argent On adore tout Mais on n'a pas le temps d'adorer Dieu Mais Dieu doit revenir au cœur Pourquoi Paul dit Cela importe tant plus que vous savez en quel temps nous sommes Les ténèbres sont spirituelles Il dit la nuit est avancée J'aimerais dire à quelqu'un Nous sommes au temps du soir Nous sommes dans la nuit C'est dans le plan prophétique Dans l'ange de Dieu Il est presque minuit Quand on parle de minuit On parle des ténèbres On parle quand le mouvement des ténèbres Les puissants des ténèbres sont en train d'opérer Et qu'est-ce que le diable fait comme travail Il éloigne les hommes de Dieu Il les détruit Il les gorge Il les tue Mais il les empêche aussi D'avoir les regards fixés vers Dieu Qui est leur source Car c'est de lui par lui et pour lui Que sont toutes les choses Et Paul a dit Sinon t'évangile un convoilé Il est voilé pour ceux qui périssent Aujourd'hui les voiles doivent tomber Tu ne périras plus Tu dois rentrer dans la dimension Ou tu dois devenir Un véritable adorateur Dans quelle heure est-il ? C'est l'heure Les ténèbres Les ténèbres sont en train d'envahir Le monde Et Dieu C'est comme ça au temps d'Elie Le peuple qui était censé être un peuple d'adorateurs Il y a eu un agent du diable Jézabel Qui a renversé l'autel de Dieu Et qui a mis en place Un hôtel voué au bal Au Dieu bal Un hôtel démoniaque Et les hommes qui étaient censés adorer Dieu Sont devenus des adorateurs Et des adoratrices De bal et d'astardé Il y avait la famine Et Dieu suscite un homme Pour venir restaurer Et il y a des Elies aujourd'hui Qui vont restaurer L'autel d'adoration Pour que le feu descende Je suis en train de dire à quelqu'un Il y a des Elies ici Je ne sais pas c'est qui Mais c'est l'Esprit de Dieu De tes ira Tu vas restaurer l'autel De l'adoration Dans ce temps Ils sont les derniers Et Jézabel amène la séduction Il corrompt Il trompe les gens Par une fausse adoration Je ne sais pas le temps De toucher de la fausse adoration Je crois qu'il faut prêcher le vrai Quand on connait le vrai On sait discerner le faux Je n'ai pas besoin De m'attarder sur le faux Plus tu connais le vrai Mieux tu sauras ce qui est faux Quand tu connais la vraie monnaie Tu sais discerner la fausse monnaie Oh les fausses monnaies Les fausses adorateurs Vous n'avez ni droit Ni part Ni héritage Au milieu des enfants de Dieu Parce que nous Nous sommes des vrais adorateurs Que Dieu bénisse LPTC Que Dieu bénisse Ta vie Parce que tu as compris Que tu es dans la saison Tu dois te rapprocher De Dieu Et Dieu cherche un adorateur Qui est un adorateur ? Un mot simple que tu peux noter Un adorateur est un chercheur de Dieu Je peux bien parler encore Un adorateur est un chercheur Il y en a qui cherchent dans la science Ils cherchent dans la technologie Mais nous nous cherchons en haut Nous cherchons dans la sphère Que où tu ne peux pas entrer de toi-même Quelqu'un doit te faire entrer Mais Jésus Christ a ouvert la voie La voie est libre Tu peux entrer Et là Dans sa présence Tu peux le chercher Et quand tu le cherches Tu le trouves Deux mots liés à l'adoration Premièrement Je l'ai tiré de l'hébreu Un adorateur c'est celui Qui supplie Dieu Un adorateur c'est celui Qui rend hommage à Dieu Chaka en hébreu Quelqu'un qui rend hommage à Dieu En grec Proskounetes Ça veut dire Quelqu'un qui se prosterne Quelqu'un qui se prosterne Devant Dieu Mais devant Dieu seul Et derrière la pensée de l'adoration Nous avons cette notion D'un amour ardent Qui brûle pour Dieu Donc un adorateur C'est quelqu'un qui aime Dieu Par-dessus tout Et le réveil Passe par l'adoration Parce qu'il a dit Il faut aimer C'est là un port d'autant plus Que vous savez à quel temps nous sommes Dieu veut que tu l'adores De tout ton cœur De toute ta force De toute ta pensée Sophonie chapitre 3 Verset 9 à 10 Et regardez ce qui est écrit Dieu dit ceci C'est une prophétie Qui concerne les temps futurs Pour Israël Qui aujourd'hui N'est plus une nation d'adorateur Alors je donnerai au peuple Des lèvres pures Afin qu'ils invoquent tous Le nom de l'éternel Pour le servir d'un commun accord D'au-delà des fleuves de Djopi Mes adorateurs Dieu a des adorateurs Il dit mes adorateurs Mes dispersés M'apporteront des offrandes Notez ici ce qui se passe Il y a un lien étroit Entre l'adoration Et les offrandes Parce qu'on ne peut pas parler d'autel Sans parler d'offrandes Et je veux te parler aussi De l'autel de l'adoration Et l'offrande que tu dois apporter Dans cet autel Sur cet autel d'adoration Voilà pourquoi dans l'ancien Testament comme dans le nouveau Je veux te le démontrer Dans la parole de Dieu Avec le temps qu'il m'a imparti Tu vas comprendre cela Première personne Qui a offert à Dieu La Bible appelle Abel Genèse 4 verset 4 Hébreu chapitre 11 verset 4 Nous dit ceci En parlant d'Abel C'est par la foi Que Abel offrit à Dieu Un sacrifice Plus excellent Que celui de Caïen Dieu a agréé L'offrande d'Abel Comment tout le monde Savait que l'offrande L'offrande avait été agréée Il y avait un signe visible Et le signe visible L'approbation Ça a toujours été le feu Et quand on parle de feu On parle du réveil Parce que le feu Est caractérisé par le réveil Noé Genèse chapitre 8 verset 20 Quand il sort de l'arche La Bible est bâti Un autel à l'éternel Et il prit des bêtes pures Et tous les oiseaux pures Et il offrit un holocauste A l'autel Sur l'autel Et c'est lui qui a bâti Le premier L'autel D'adoration à Dieu Quand il a sacrifié Dieu a senti l'odeur Dieu a décidé De ne plus frapper La terre Troisième personnage Un père Patriarche Qui a bâti l'autel On nous parle d'Abraham Dans Genèse 12 7 à 8 On nous dit que Abraham a bâti Deux autels Un autel à Sichem Un autre autel à Bethel Et les cieux étaient ouverts Bethel veut dire La maison de Dieu Là où le ciel est ouvert Là où il y a Un contact entre ciel et terre Et c'était devenu Un lieu redoutable Même pour ses enfants Son fils Jacob Plus tard Mais ce que j'aime Avec Abraham Il n'a pas bâti Que deux autels Mais Dieu l'a mis Dans une dimension Où il devait bâtir Un véritable autel C'était un signe prophétique Du véritable grand autel Qui devait être érigé L'autel de la croix Dans Genèse 22 Et Dieu lui dit Prends ton fils Tu vas monter Sur la montagne Que je t'ai intégré A Morija Et là tu l'offriras Et sur la montagne de Morija C'est sur cette montagne là Que le temple a été bâti Et c'est sur cette montagne là aussi Que Christ a été crucifié Oh quelqu'un ne me comprend pas Et quand Abraham montait Il n'avait pas de piano Il n'avait pas de guitare Il n'avait pas de musicien Il dira à ses serviteurs Restez ici Alors que moi et le jeune homme Nous allons pour adorer Ah l'adorateur On n'a pas besoin de lui Des instruments L'adoration est une attitude de coeur Il a dit montons adorer Je suis en train de dire à quelqu'un C'est le temps de monter Sur la montagne pour adorer C'est le rendez-vous avec Dieu C'est là au sommet de la montagne Et regardez pendant qu'il monte Isaac qui connaissait Les réalités spirituelles Il dit mais père Voici le feu Voici le bois Voici le feu du réveil Voici le bois de la croix Qui a le chemin La vérité de la vie Mais où est l'agneau ? Où est l'agneau ? Mais l'agneau était réservé A l'époque de Jean-Baptiste Qui va dire voici L'agneau de Dieu C'est lui la même Qui rentre Le péche du monde Le voici La réponse n'avait pas été trouvée Le père Abraham a dit L'éternel se prouvera lui-même D'où le nom de Yahvé géré Ah à la montagne de l'éternel Il sera pourvu Bien aimé Quand Abraham est monté là Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bâtir un hôtel Il était prêt à sacrifier son enfant Et au moment où il voulait le faire Dans son coeur il l'avait fait Mais de manière pratique Dieu lui dit arrête Parce que Dieu voulait l'emmener Dans une dimension d'obéissance absolue Il n'y a pas d'adoration Sans l'obéissance absolue à Dieu Je suis en train de parler à quelqu'un Alors regardez quelques définitions Maintenant que j'ai trouvées pour toi Qui vont t'aider En ce qui concerne l'hôtel d'adoration Un hôtel c'est quoi ? C'est une table de pierre Sur laquelle on dépose une offrande Et des sacrifices à une divinité Et trois définitions de l'hôtel Premièrement l'hôtel est un lieu physique Ou spirituel d'adoration Un lieu de sacrifice à Dieu Un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme Un lieu d'échange Entre le faible et l'effort Dieu prend ta faiblesse Et il te communique sa force Dieu prend ta pauvreté Et il te communique sa richesse Dieu prend ta honte Et il te communique sa gloire Ah j'aime ça Deuxièmement l'hôtel est un lieu de combat Là où on livre des grandes batailles Là où le faible Là où quand tu étais vaincu Dans ta famille on a dit Toi tu n'avanceras pas Tu ne perceras pas Dieu vient Il entre dans tes combats Et il te donne sa victoire L'hôtel est un lieu d'échange De bataille Ah le Dieu de la Bible Ne me laisse pas seul Il me donne sa victoire La Bible dit Grâce soit rendu à notre Dieu A notre Seigneur Jésus Qui nous rend toujours victorieux Nous sommes plus qu'un vainqueur en lui Et l'hôtel C'est le lieu où tu rentres Dans la victoire Qui Christ t'a accordé Troisièmement l'hôtel C'est comme une porte Qui est ouverte au ciel A chaque fois que tu bâtis un hôtel Il y a une percée dans le ciel Et la Bible nous parle de trois ciels Le premier ciel c'est l'atmosphère Il y a les princes et la puissance de l'air Le deuxième ciel c'est le ciel Là où il y a le royaume des démons Et le troisième ciel c'est là où il y a le trône de Dieu Mais il faudrait que ton adoration Ne soit pas légère Elle doit être constante Elle doit prendre du temps Pour qu'elle traverse Qu'elle perce le premier ciel Qu'elle perce le deuxième ciel Et pour qu'elle arrive au troisième ciel Et c'est là que le feu va tomber Tu vas comprendre ça vers la fin Quelqu'un me suit ? Donc L'hôtel Dis à ton voisin Bâti un hôtel d'adoration Non regarde-le bien Regarde-le bien Dieu est bâti un hôtel d'adoration Cinq leçons qu'on peut tirer Derrière l'hôtel d'adoration Premièrement L'hôtel d'adoration Est le point de contact Avec le monde de Dieu Quand tu adores Tu adores Dieu Et Dieu est esprit Tu n'as pas besoin de le voir Deuxièmement C'est un lieu de communion spirituelle Où tu t'attaches à Dieu Et celui qui s'attache à Dieu Devient un seul esprit avec lui Troisièmement L'hôtel C'est le lieu de communication Quand on parle de communication C'est qu'il y a un émetteur Un récepteur Et il faut capter la fréquence L'adoration te permet De rentrer dans la fréquence du ciel Et de capter la pensée de Dieu La vérité présente pour toi aujourd'hui Voilà pourquoi un adorateur Rarement il se trompe Parce que le Saint-Esprit Le mettra à la bonne fréquence J'aimerais dire à quelqu'un Tu ne vas plus aller courir Après les prophètes À gauche, à droite Toi-même tu deviens Ton propre prophète Parce que tu rentres à la dimension De la communication avec le ciel Les autres prophètes Viennent confirmer Ce que Dieu t'a dit Mais tu n'es pas désarmé Ou encore déstabilisé L'autel est aussi un lieu d'invocation Où tu invoques Dieu Et on associe à l'autel d'adoration La prière Pour avoir l'exhaussement Et enfin l'autel Est un lieu d'obéissance Où Dieu veut éprouver ton obéissance J'ai vu ça dans l'Ancien Testament Alors j'ai posé la question à Dieu Est-ce qu'il y a un fondement Dans le Nouveau Testament Oui Prenez avec moi Hébreu 10 Je vais lire le verset Hébreu 12 Partons du verset 10 Et puis le verset 15 à 16 La Bible dit ceci Nous avons un autel Dont ceux qui font le service au tabernacle N'ont pas le droit de manger Donc la Bible parle dans le Nouveau Testament Un autel Et la Bible l'explique Et la fin L'auteur dit ceci Par lui En parlant de Jésus Christ Offrend sans cesse à Dieu Un sacrifice de louanges Les fruits de nos lèvres Qui confesse son nom Et n'oubliez pas la bienfaisance Et la libéralité Car s'il y a des tests servis Sacrifice que Dieu prend plaisir Dans le Nouveau Testament Quand on élevait des autels On sacrifiait les bœufs On sacrifiait les brebis Les animaux sur l'autel Mais dans le Nouveau Testament On n'a pas besoin d'amener des animaux On nous parle ici Des quatre sortes de sacrifices Qu'on doit amener sur l'autel Parce que sans sacrifice L'autel n'a pas de valeur Amen Le premier sacrifice Que tu dois offrir Par l'autel d'adoration C'est d'abord Le fruit de tes lèvres Oh j'aimerais dire à quelqu'un Tu n'as aucune idée De l'impact De taille de tes chants Quand tu chantes à haute voix Tu ne sais pas ce qui se passe Dans le monde spirituel Il y a des bouleversements Qui se passent Voilà pourquoi tu dois apprendre Même quand tu es dans un moment sombre Trouble Tu ne comprends pas Apprends à louer Dieu Louer Dieu en toutes circonstances Louer Dieu quand tout va bien Quand tout va mal Loue Dieu Tu es en train d'alimenter l'autel Deuxième chose La bienfaisance La bienfaisance c'est Le fait de faire toujours du bien aux autres A chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un Tu es en train d'alimenter l'autel Tu n'as pas besoin de le faire qu'aux chrétiens Même aux païens A chaque fois que tu fais du bien Sache que tu es en train d'alimenter L'autel d'adoration Troisièmement On nous parle de libéralité Dans la libéralité Il y a de la générosité Le fait de donner A chaque fois que tu donnes Tu donnes aux pauvres Tu donnes des offrandes à l'église A un ministère A chaque fois que tu donnes ta dîme Tu ne le fais pas pour un homme Tu es en train d'alimenter L'autel d'adoration Et enfin Dans Romains chapitre 12 Verset 1er L'apôtre Paul nous dit Je vous exhorte par la compassion de Dieu A offrir vos corps Ah j'aimerais dire à quelqu'un L'adoration ne se limite pas seulement ce que je viens de dire Mais c'est aussi l'offrande de ton corps Mon corps n'est pas une poubelle Mon corps est le temple du Saint-Esprit Je vais offrir à Dieu Mon corps, mon âme et mon esprit Alléluia Comme un sacrifice Le sacrifice L'offrande de son corps Est une adoration que Dieu agrée Et bien aimé A chaque fois que Dieu agrée l'offrande Dieu descend A chaque fois Que l'autel d'adoration est bâti Il y a un réveil Bien aimé Je trouvais ça dans la Bible Voilà pourquoi je vous donne juste deux exemples Là où je vais chuter Aide-moi à dire à ton voisin Tu vas bâtir l'autel d'adoration Jonathan Attends tu es en train de bâtir l'autel d'adoration Et après ce moment L'esprit de Dieu me dit de te dire Tu dois faire une offrande spéciale Dieu te montrera où est-ce que tu vas la donner Parce que ça va Ça va amener cette oeuvre loin Je ne vous vois plus ici Je suis en train de voir une multiplication Je suis en train de voir un puissant mouvement De l'esprit Parce que quand l'esprit entre en compte Ce n'est pas la publicité Mais c'est le Saint-Esprit qui attire Quand l'esprit y a un réveil L'homme ne travaille plus beaucoup Mais c'est l'esprit qui travaille Quand il y a un réveil Les efforts humains sont limités Mais Dieu rentre en compte La nuée de la gloire de Dieu Envahit la maison Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi La femme samaritaine a posé la question à Jésus Mais nos pères ont adoré sur cette montagne Parce que sur la montagne C'est là qu'on bâtissait des hôtels Mais vous vous dites que le lieu Il faut adorer c'est à Jérusalem Parce qu'à Jérusalem aussi Dans le temple il y avait un hôtel J'aime la réponse à Jésus Jésus est venu changer la dimension Il dit femme crois-moi L'heure vient Où ça sera ni sur la montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez le Père Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Excuse-moi A chaque fois que tu amènes des brebis Tu amènes des boucles Tu ne sais pas qui tu adores Tu n'adores pas un dieu charnel Tu adores un dieu esprit Il dit Femme j'aimerais te dire une chose L'heure vient Et elle est déjà venue J'annonce à quelqu'un aujourd'hui Une nouvelle ère Changement de saison Changement de dimension L'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir L'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Je parle de vrais adorateurs Je ne fais pas le texte Et puis j'explique Et je finis là Apocalypse chapitre 8 Versets 2 à 5 La Bible déclare ceci Et un autre ange Vint et se tint sur l'autel Et il y a un encensoir d'or En lui donnant beaucoup de parfums Afin qu'il les offre Même en le son string Avec des prières Avec des prières de tous les saints Sur l'autel d'or Qui est devant le trône Et la fumée de parfum Monta Avec les prières Des saints Dans la main de l'ange Devant Dieu Et l'ange Et l'ange Prit l'encensoir Le remplit du feu Voilà pourquoi le diable Combat l'adoration Alors que tu es en train De bâtir un autel Je vais donner des exemples pratiques Alors que tu bâtis un autel sur terre Parce que tu vis sur terre Il y a un lien direct Entre le ciel et la terre Pendant que tu le fais Il y a quelque chose Qui est en train de se faire au ciel Ton adoration Qui est l'image des parfums Et tes prières Sont en train de monter Par Jésus Christ Qui est le chemin Jusqu'au ciel Et au ciel Il y a un autel Qui se tient sur l'autel Qui réceptionne nos prières Qui réceptionne notre adoration Lui aussi à son tour Va devant l'autel d'or Qui est devant le trône Et il est présent Donc il y a tout un cheminement Nous on le fait ici Mais dans le monde spirituel Il y a des interférences Voilà pourquoi le diable Quand tu veux adorer Il te met des pensées Tu es distrait Parce qu'il ne faut pas Que le processus continue Mais je vais te dire Demeure et persévère Demeure et persévère Pendant que tu es en train de le faire Il y a un mouvement dans le ciel Vous vous avez donné un nom LPTC Moi je donne un autre nom Mouvement Terre Ciel Terre M-T-C-T M-T-C-T Mouvement Terre Ciel Terre Dis-le encore Mouvement Ciel Non 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 Mouvement Terre Ciel Terre On continue Mouvement Terre Ciel Terre Est-ce que tu peux te lever Et le dire encore Mouvement Terre Ciel Et terre Mouvement Terre Ciel Et terre Une autre fois Mouvement Terre Ciel Écoutez 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 Je suis vers la fin Les messagers de la dernière Ce sont des hommes et des femmes Jonathan est une voix dans cette génération David David Ils est une voix dans cette génération Les hommes de Dieu Femmes de Dieu Ici Vous êtes des voix que Dieu a envoyé pour ce temps pour rébâtir l'autel qui avait été Brisé Le diable n'aura pas l'avance sur nous Il a travaillé Mais la Bible me déclare Oui je suis convaincu Que celui Que mon rédempteur est vivant Et qu'il se levera Le dernier sur la terre Je dis à quelqu'un Je suis convaincu Que mon rédempteur est vivant Mon rédempteur est vivant Il se levera Le dernier sur la terre À part les voix Il y a les coups de tonnerre Les coups de tonnerre Quand Jésus Christ A glorifié le Père Il nous voit parler en disant Je l'ai glorifié Je l'ai glorifié encore Les gens ont entendu des coups de tonnerre Les gens vont entendre des bruits Il y a un bruit qui annonce la pluie Il y a un bruit Qui est en train d'annoncer la pluie Mais les deux dernières choses Là ça m'a marqué Permettez-moi de finir avec ça Tout était fini Aux yeux des hommes Mais à la septième heure Elie a dit Venez Je veux reconstruire l'autel De l'adoration Qui avait été renversée Il prend Il reconstruit l'autel Avec les douze pierres Qui constituent l'unité Des enfants d'Israël Voilà pourquoi la gloire Descend dans l'unité L'unité du corps de Christ C'est ce qui fait descendre La gloire de Dieu Et là il prend le sacrifice Il prend d'abord le bois Il le coupe Il les met Il prend le sacrifice Il le coupe Il les place dessus Il dit ça sera trop facile Rajouter de l'eau Ils ont pris de l'eau Ils ont rajouté Et la Bible dit au moment De la présentation de l'offre Et il lève le maire Et il dit éternel Que l'on sache Qui est tué Dieu en Israël Que l'on sache Qu'il y a un Dieu A Paris Que l'on sache Qu'il y a un Dieu Descend Et ma Bible me dit Alors qu'il a dit Je faisais sonner Après sa parole Tout à coup Il y a eu le feu Le feu C'est aussi les éclairs Les éclairs S'entend du trône de Dieu Quand ça revient Dans la dimension physique Ça devient du feu Un éclair J'ai fait une recherche La charge électrique D'un éclair Est de 30 000 degrés Celsius C'est trop C'est trop Aujourd'hui il va y avoir des éclairs Aujourd'hui il va y avoir le feu Ça sera dans la dimension spirituelle Quand le peuple Le réveil c'est ça Quand le peuple A vu le feu Quand le peuple A vu le feu Quand le peuple A vu le feu Il s'est prosterné Il va se prosterner tout seul Tu n'as pas besoin de l'efforcer Il va reconnaître C'est l'éternel qui est Dieu C'est l'éternel qui est Dieu C'est l'éternel qui est Dieu Est-ce que quelqu'un me suit Dis avec moi Le réveil par l'adoration Est-ce que tu peux Clamer Jésus Tu le réveil par l'adoration Écoute maintenant Là c'était l'Ancien Testament Quelqu'un ici me dit Là c'était l'Ancien Testament Venant maintenant au Nouveau Testament Paul et Silas On les arrête On les met en prison Ils étaient dépouvrés Ils n'avaient rien Ils n'avaient pas de force Il était minuit Le temps était parti Il était sombre Dans le domaine spirituel C'était minuit Il n'y avait pas de lumière Il a dit c'est pas grave Même s'il n'y a pas de lumière La Bible déclare Paul et Silas On commençait à chanter Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui Tu vas être comme un Silas Alors que le sang te va passer T'invélise elle va passer Tu dois chanter Tu dois chanter Tu dois chanter M-T-C-T Mouvement terre Ciel terre Quelque chose s'est passé La Bible dit tout à coup Aujourd'hui tu vas expérimenter Le tout à coup Le subitement Une maladie va quitter Tout à coup Un problème sera réglé Tout à coup Tu auras une restauration Tout à coup Tu auras une bénédiction T'es qu'un métier avec moi Tout à coup Et tout à coup Il y a eu un grand tremblement Le ciel a répandu Quand la terre a tremblé La Bible dit Les portes de prison Ont été ébranlées Dans les fondements Aujourd'hui Il y en a qui vont sortir de prison Il y en a qui vont sortir de captivité Du péché qui te liait Les demons que tu as liés Aujourd'hui tu vas sortir de là En cause de la puissance Quand le réveil arrive Le réveil amène Le marquet de l'ébile Le réveil amène des preuves Ce ne sont pas des crimes C'est la démonstration D'esprit Et de puissance Et la Bible dit Le géolier S'est réveillé Il y a des autorités Qui vont se réveiller Il y a des gens Qui gardent les prisons Il y a des gens Qui sont en position d'autorité Qui sont endormis Dieu va les réveiller J'aimerais te dire Il va les réveiller Il va les réveiller Il va les réveiller Les gens commenceront à venir Dans nos églises Les autorités diront non On s'est rendu compte qu'on a l'argent On a l'argent Femme, j'aimerais te dire une chose L'heure vient Et elle est déjà venue J'annonce à quelqu'un aujourd'hui La nouvelle ère Changement la saison Changement la dimension Là est la liste уль T pregnancyny